hey salut salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne c'est mon retour de course vg et bio mais pas que vous allez voir que je ne consomme pas uniquement des aliments bio surtout au niveau des fruits et légumes parce que tout simplement ça coûte une blinde et vu que je consomme énormément de fruits et légumes il n'y a pas de petites économies j'ai envie de vous dire je vais commencer tout de suite par tout ce qui est produits frais comme ça je peux les remettre dans mon frigo et je ne perds pas mes produits en gros et tout ce qui est produits on va dire sec ou emballé donc je commence de suite tout d'abord je me suis pris 3 à intermarché donc pas à biocop etc 2 houmous je me suis pris le houmous de la marque blinis donc c'est au pois chiche forcément il le précise mais c'est du houmous c'est 200 grammes et j'ai voulu tester aussi celui de la marque itinéraire des saveurs donc saveur du liban j'ai pris ces deux là au pif j'ai envie de dire je vais tester cela et je verrai bien et j'ai surtout pris à des tas très éloignés parce que franchement regardez les dates quand vous faites les courses c'est un petit conseil pour pas vous faire piéger vous retrouver avec des produits qui périment 3-4 jours après juste comme ça je me suis pris aussi différents types de tofu et cette fois-ci c'est à la biocop je me suis pris le tofu filet pizza pizza donc aromatisé goût pizza donc je vous en dirai des nouvelles celui-ci je ne l'ai pas testé j'ai testé celui à l'ail des ours qui est vraiment très très bien j'ai pris le tofu lambda sans parfum que moi-même en fait j'ai envie de dire j'assaisonnais pour que c'est un peu plus de goût sinon j'ai aussi pris le filet de tofu à la japonaise j'en ai entendu énormément énormément parler du coup je voulais le tester je vous en dirai aussi des nouvelles et le tofu fumé aux fines herbes donc celui-ci c'est un classique j'ai envie de dire et qui est très très bon et vraiment j'aime beaucoup le tofu j'ai aussi du seitan que je prends sauf que là j'en ai pas racheté parce que j'en ai encore de mes dernières courses donc voilà et le seitan c'est vraiment magnifique à essayer quelques fois aussi j'achète des veggies merguez ou des knacky veggies je ne sais plus trop le nom exact qui sont très très bonnes aussi mais là pour le coup j'en ai pas pris pourquoi je ne sais pas mais bon voilà toujours dans les produits frais je me suis pris aussi de la marque Sojade ou Sojade le sauce soja vanille donc c'est un yaourt tout simplement à la vanille sauf que c'est un yaourt à base de soja j'ai testé celui au citron alors celui au citron je ne l'ai pas du tout aimé j'ai testé celui nature j'ai rajouté un peu de sirop d'agave à l'intérieur donc ça passait très très bien sachant que j'utilise ces yaourts aussi dans mes muesli en fait le matin pour accompagner mon muesli quand je veux pas mettre du lait de soja forcément voilà je l'accompagne avec ça et ça me rapporte un peu plus de protéines et je parle de protéines parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que j'ai repris une activité sportive je me suis inscrit à la salle de muscu et voilà et d'ailleurs je pense qu'il y a des vidéos sur le poids sur pas le régime alimentaire mais si mon régime alimentaire etc mon rééquilibrage alimentaire même qui vont arriver prochainement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui a été intéressé de savoir comment j'avais perdu du poids bon les premiers kilos que j'ai perdu c'était lié au stress mais les kilos que je perds actuellement c'est vraiment dû à un rééquilibrage alimentaire et à une reprise d'une activité sportive donc je vous en parlerai je partagerai mon expérience avec vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude je continue encore avec des substituts de viande j'ai envie de dire entre guillemets parce que si vous me suivez aussi depuis un petit moment j'ai vraiment énormément diminué voire presque totalement éliminé tout ce qui est viande de mon alimentation sachant que je ne suis pas vegan j'ai plus une alimentation proche des végés et non des véganes je tiens à le préciser donc du coup j'ai pris des galettes ça c'est les deux galettes qui me restent parce que je fais des stocks de ces galettes quand j'en trouve parce que souvent je n'en trouve pas dans tous les hypermarchés supermarchés là je crois que je les ai eu à Super U avant j'en avais au Franprix des fois j'en avais pas intermarché je ne sais plus où mais des fois je ne les trouve pas donc quand j'en trouve je fais une rasière j'en prends 4, 5, 6 boîtes même voire des fois 8 boîtes comme ça je suis tranquille sachant que c'est des produits qui sont longue durée qui sont une très longue durée donc qui périssent souvent l'année d'après voire 6, 8 mois après l'achat donc vous aurez toujours le temps de les consommer donc là j'ai pris galettes, orges et boulgour au chèvre et miel donc ça fait très très longtemps que j'ai celle-ci je ne pense pas que je la rachèterai pas parce que ce n'est pas bon mais juste parce qu'il y a du chèvre et du miel à l'intérieur ensuite j'ai les galettes quinoa et boulgour à la tomate qui sont vraiment aussi très très bons et on sent vraiment le goût de la tomate du miel et du chèvre à l'intérieur je crois qu'il y a beaucoup d'autres sortes de galettes la dernière que j'ai mangée c'était je ne sais plus, je ne m'en rappellerai pas mais bref c'est vraiment très très bon c'est de la marque Cera Albeo si vous n'avez jamais goûté si vous cherchez des substituts testez-les qu'est-ce que j'ai pris ? je me suis repris de la levure diététique de chez Gerblay tout simplement parce que ça a un goût délicieux dans les salades mais aussi dans les porridge donc vraiment au top parce que j'adore les porridge salées et vraiment mélangées avec la levure diététique ça donne un goût magnifique je me suis aussi pris pour le petit déj alors de la marque Bjorg encore des croustillants chocolat donc des fois je le prends déjà préparé soit des fois je prends des flocons d'avoine tout simple et je me fais mon muesli avec des fruits et des légumes des fruits et des légumes avec des fruits tout simplement avec du lait de soja etc mais là je voudrais qu'il y a des matins quand je suis en speed j'aime bien avoir une petite boîte en avance et comme je vous le disais des fois je prends du flocon d'avoine tout simple soit de la marque Bjorg soit en vrac quand j'en trouve franchement la marque m'importe peu pour les flocons d'avoine et ils sont top donc top pour les matins ça pour les matins pressés et ça pour les matins cocon j'ai envie de dire ensuite pour accompagner bien sûr mon petit déjeuner le lait Bjorg soja douceur et calcium donc des fois je varie des fois je prends celui soja vanille des fois je prends celui-ci mais je préfère quand même celui-ci parce que je le trouve beaucoup plus léger que les autres laits de soja que j'ai pu tester donc celui-ci il est top je les trouve souvent en lot de 2 à intermarché peut-être est-ce que j'ai encore le ticket de caisse qu'est-ce que je vais vous trouver rapidement ouais à 2,64 euros le lot de 2 j'aurais envie de vous dire j'en profite et moi je me prends des lots et je les mets en stock dans mon placard et c'est parfait pour moi cette fois-ci à la Biocop je me suis pris plusieurs produits je me suis pris de la marque Jean Hervé de la purée de cacahuètes ça coûte une blinde je vous préviens la purée de noix de cajou qui est très très bonne mais qui coûte une blinde aussi je crois que ça coûte 10 euros et quelques le pot à chaque fois et de la purée de noisettes tout simplement parce que je compte me faire ma pâte à tartiner maison donc du coup voilà j'espère que ça va me durer assez longtemps parce que vu le prix j'ai pas envie d'en acheter tous les mois et ensuite je me suis pris une tablette de chocolat noir à 100% sans sucre ajouté tout simplement pour pouvoir l'incorporer dans ma pâte à tartiner maison aussi donc c'est de la marque Biocop tout simplement qui est siglée Fair Trade et certifiée par FR Bio AB Agriculture Biologique donc vraiment un très très bon produit je ne sais plus du tout combien il m'a coûté mais en tout cas voilà je vais m'amuser à faire fondre ou à gratter à grager le chocolat je ne le mangerai pas comme ça parce que du 100% je pense que ça doit être bien voilà mais dans la pâte à tartiner ça sera parfait deux jus de fruits bio de chez Franprix tout simplement donc c'est du jus de raisin du jus de pomme je les aime beaucoup ces deux là pourquoi je les prends chez Franprix tout simplement parce que j'en ai un à 5 minutes de chez moi étant donné que je fais mes courses à pied je vous avouerai que porter des packs de jus ou des packs de boisson pendant 20-30 minutes ou dans les transports etc c'est pas très pratique donc ça c'est à 5 minutes de chez moi et ça me convient très très bien et voilà pour tout ce qui était produit sec entre guillemets et là je vais vous présenter tout ce qui est produit frais donc fruits et légumes donc on y va d'essayer donc avant de commencer par tout ce qui est fruits d'abord je me suis pris des cernes de noix sous emballage plastique parce que ça me coûtait pour environ 125 grammes environ 2,50 euros alors que quand je le prends en vrac quand je les prends en vrac franchement ça coûte une fortune donc du coup maintenant j'ai trouvé la solution je vais le prendre sous emballage certes c'est pas vraiment très très zéro déchet mais j'avouerai que le prix des cernes de noix que ça soit en biocop à la vie claire etc c'est juste un scandale donc du coup c'est pareil pour les noix de cajou d'ailleurs maintenant je les prends en emballage plastique parce que vraiment sinon en vrac c'est juste pas possible j'ai envie de dire c'est quoi c'est des diamants que tu me vends ou c'est des noix et des noix de cajou parce que franchement c'est pas possible donc du coup ça ça me permet d'agrémenter tout ce qui est petit déjeuner muesli etc ou même comme petite collation mais vraiment faut pas trop en abuser donc j'en prends avec parcimonie j'ai envie de dire pour continuer dans tout ce qui est petit déjeuner etc je me suis pris en barquette en effet parce que je les trouve pas du tout en vrac où je fais mes courses donc je me suis pris des framboises des groseilles rouges des myrtilles et des mûres tout simplement parce que dans le muesli quand je fais mesli vraiment dans le muesli non dans mon petit déj avec des flocons d'avoine du lait de soja rajouter ça un petit peu de sirop d'agave ou même sans sirop d'agave franchement le matin c'est juste un petit matin parfait donc moi je les congèle j'avouerai parce que sinon moi au frigo ça me dure pas plus de 2 jours et ça pourrit donc j'ai envie de dire ouais j'ai pas envie d'en acheter tous les 2 jours surtout que je consomme pas quand même tout ça en 2 jours donc du coup moi je les congèle et je les congèle le matin quelques minutes avant le petit déjeuner quand j'ai vraiment envie d'en utiliser dans mon petit déj je crois que ma phrase elle voulait rien dire mais vous m'avez à peu près compris donc c'est le principal donc je les congèle et ça me permet de les garder plus longtemps et des fois ça me dure le mois c'est pour vous dire à quel point j'en mets pas énormément dans mon petit déjeuner donc vraiment si je devais en racheter tous les 2 jours ça serait énormément de gaspillage inutile donc voilà une fois par mois j'en rachète voire 2 fois par mois grand max mais vraiment là c'est si je me suis gavé tous les matins mais sinon c'est pas mal sachant que 125 grammes je crois que c'est 125 grammes pour chaque fruit 125 grammes c'est environ 1,90€ ou 1,99€ crois 2€ quoi donc voilà quoi donc ça fait quand même 8€ à ça bon si on va dire c'est pas énorme énorme mais petit par petit par petit par petit plus ça fait un grand plus sur la facture de course donc voilà je les congèle et ça ne détériore pas le goût donc c'est tout on continue avec les fruits pour le matin j'ai pris des oranges à jus donc je prends 2kg comme ça je suis tranquille je fais mes jus moi même le matin jus d'orange ou jus de citron dans de l'eau chaude je vous rassure je ne mets pas l'orange dans de l'eau chaude je ne suis pas à ce point là voilà mais c'est vrai que le matin j'aime bien me faire un petit jus d'orange ou sinon je les incorpore à mes smoothies ou mes jus de fruits donc ça passe très très bien aussi et je crois que les 2kg m'ont coûté 2€ et quelques donc vraiment 3 fois rien pour 2kg je me suis pris deux grenades qui m'ont coûté je crois que ça coûtait quand même 1,50€ l'unité donc j'en ai pris deux donc une que je vais utiliser pour un plat sucré salé et l'autre que je vais sûrement utiliser dans un jus de fruits ou tout simplement la manger comme ça c'est super frais et c'est parfait pour cette saison j'ai envie de dire je me suis pris une mangue parce qu'en fait il y avait 4 mangue qui se battait en duel et c'était la seule qui n'était pas piquée et qui n'était pas trop mûre parce que j'en ai pris deux les deux j'ai l'impression qu'elles sont décomposées dans mes doigts et la troisième était piquée celle-ci c'était la seule qui était nette donc j'ai pris une mangue normalement j'en prends plusieurs il y en a que je laisse mûrir et que je mange ou que je l'incorpore dans mes jus et sinon les autres je les coupe en dés et je les mets au congèle comme ça je les utilise directement dans mes smoothies c'est plus rapide mais là il y en avait qu'une donc j'ai fait avec ce qu'il y avait et je crois que c'est tout pour les fruits donc je vous les montre ici je me suis pris des citrons parce que le citron c'est la vie je les prends comme ça des fois je les prends en vrac vraiment ça dépend du prix auquel je les trouve mais le citron j'en ai toujours dans mon frigo en avance j'en ai au moins 3-4 parce que le matin je ne me passe pas de mon jus de citron dans de l'eau chaude comme je vous ai dit c'est tout pour tout ce qui était fruits donc du coup je passe aux légumes donc au niveau des légumes je me suis pris bon encore sous blister des radis ronds qui étaient à 99 centimes le 250 grammes je les ai pris sous blister parce que ceux qui étaient en vrac clairement tiraient la gueule pourtant je voulais prendre ceux en vrac parce que j'aime bien faire mon pesto à base de fun de radis donc du coup quand ils sont en vrac en botte c'est bien plus pratique je coupe les fans je les nettoie je les fais tremper et je fais mon pesto et en même temps j'utilise les radis pour les moutons manger tout simplement mais là clairement tirer la gueule mais c'est à dire que j'avais l'impression que les radis avaient été bouffés par quelque chose parce qu'il y avait carrément des trous dans certains des radis et je me suis dit non j'ai eu mon potager mes radis ils sortaient pas comme ça ok des fois ils étaient attaqués par des bêtes mais là j'avais l'impression vraiment que les radis ils avaient fait la guerre et c'est pas pour rien qu'ils étaient en promotion donc je me suis tourné vers ces radis ronds qui feront bien l'affaire avec le humbous ou juste comme ça avec un petit peu de sel j'adore ensuite je me suis pris de la marque Mon Marché Plaisir des tomates cerises dans un petit pot comme ça et je me suis dit mais pourquoi vous rajoutez du plastique à chaque fois par dessus mais bon c'est pas grave moi je sais que je vais réutiliser ça tout simplement pour entreposer des petits fruits des petits légumes à croquer comme ça quand on passe qu'on est un petit creux le plastique je vais pas pouvoir le réutiliser mais du coup je me suis pris des tomates cerises pour tout ce qui est collation dans les salades etc je trouve que c'est très pratique j'ai aussi des tomates mais j'en ai déjà des tomates en grappe donc du coup j'en ai pas racheté ensuite je me suis pris des champignons de Paris apparemment je les ai pris en grande cagette comme ça je vais les préparer d'avance un peu comme tous mes légumes je les prépare d'avance je les mets dans des petits perroirs en verre je les mets au frigo comme ça le soir plongeante de la salle de sport clac 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 dans la poêle clac clac et mon repas est fait ultra rapide ou même les midis quand je vais partir au boulot je me fais très rapidement à manger et tout est prêt donc je me suis pris ceux-là qui coûtaient 2,29€ pour 500g je suis vraiment fatiguée là en même temps il doit être 23h minuit donc à un moment donné bref et du coup et du coup voilà ce sont des champignons de Paris ensuite dernier produit emballé parce que je ne l'ai trouvé que comme ça sinon il y a la version congé mais je préfère les brocolis frais je me suis pris des brocolis que je vais préparer aussi d'avance que je vais faire cuire à la vapeur comme ça pour mes mes veggie balls comme ça c'est préparé d'avance et j'ai juste à les faire réchauffer un petit peu même les manger comme ça et c'est super bon et il est fait tout mignon voilà dommage que ça soit emballé dans du plastique mais vraiment quand j'ai fait mes courses j'en ai trouvé que comme ça ou congelé donc du coup j'ai pris celui-là donc on ne voulait pas mais les prochaines courses il y aura moins de produits emballés je l'espère ensuite je me suis pris des carottes tout simplement parce que les carottes j'en mets à peu près dans tous les plats cuites, crues ça dépend à la vapeur aussi les carottes c'est aussi la vie j'ai envie de vous dire et mon chien aussi mange des carottes qui est très bon pour les animaux ensuite je me suis pris deux patates douces parce que clairement les patates douces a coûté une blinde pour faire des frites de patates douces tout simplement ou en purée parce que la purée de patates douces marque c'est magnifique bref même si j'arriverai jamais à faire la purée de patates douces de ma mère mais patates douces je vous aime ensuite je passerai rapidement il me reste deux produits à vous montrer je me suis pris des avocats voilà tout simplement des avocats en vrac qui coûtaient aussi une blinde c'est l'été j'ai l'impression que les fruits et légumes augmentent le prix des fruits et légumes est en augmentation ils sont très très malins très très malins les amis vous faites bien de l'argent sur le cote donc j'arrête et ensuite je me suis pris des courgettes parce que pareillement les courgettes c'est comme les carottes il y en a à peu près dans tous mes plats et j'adore ça j'ai pas repris de poivrons normalement j'en prends mais j'en ai encore au frais j'ai oublié de me prendre mes poireaux donc je suis un peu dégoûtée j'ai pas pris d'oignon parce que mon voisin qui déménage m'en a filé un paquet complet d'oignons l'ail c'est pareil donc du coup mais normalement il y a aussi oignons poireaux poivrons qui accompagnent mes courses c'est vraiment les légumes que je rachète tout le temps j'ai voulu prendre des navets mais après j'ai eu un doute je me suis dit non j'allais en prendre en boutique bio et vu que je dois repasser faire des courses en boutique bio j'irais prendre mes navets là-bas et mon fenouil aussi là-bas donc voilà c'est tout pour mes courses j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire de me dire s'il y a des types de vidéos qui vous plairaient aussi et je vous dis à très vite à bientôt ciao